Dis, vas-y, vas-y. Excellent. Bien, bonjour tout le monde. Bon après-midi. Merci d'être là. Merci de prendre du temps pour être avec nous cet après-midi. Malgré nos horaires très, très chargés, malgré peut-être la pluie qui s'annonce ou la neige, on ne sait pas. Alors, bienvenue à cette formation, donc la littératie pour contrer la désinformation. Alors, la désinformation, c'est dans l'air du temps. On en parle beaucoup de la désinformation et des fausses nouvelles, entre autres. Alors, on va discuter de ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Alors, vous avez le lien ici vers la présentation, donc j'invite à vous brancher au lien raccourci pour pouvoir suivre la formation en même temps avec nous. Puis, durant toute la présentation, durant toute la formation, n'hésitez pas à prendre la parole, soit dans la boîte de clavardage ou encore tout simplement prendre le micro, poser des questions. Ça se veut une formation où on discute. On n'est pas super nombreux, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont se brancher ici et là au fil de la présentation. Donc, ne vous gênez-vous pas de prendre le micro puis d'intervenir. Ça va tout simplement enrichir notre présentation d'aujourd'hui. Et aussi, j'oubliais, si vous voulez partager sur les médias sociaux, il y a le petit mot-clic institut du centre, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, bon, vos descriptions d'atelier, si vous êtes inscrits, vous connaissez bien cette description ici. Donc, l'idée de l'atelier m'est venue un petit peu dans l'ère du temps avec ce qu'on vit depuis, dans la dernière année et demie, où on a énormément de désinformation. On parle même à certains moments d'infodémie. Alors, comment est-ce qu'on peut un peu contrer ce cycle de désinformation? Comment on peut outiller nos élèves aussi à aller trouver des outils de communication pour varier aussi nos formes de communication? Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de balade aux diffusions, on va parler d'infographie, on va parler de vidéo. Puis, des fois, ça peut nous sembler un petit peu intimidant quand on commence avec la balade aux diffusions ou encore de la vidéo. À la fois, on a l'impression que c'est gros, c'est intimidant, mais je vais vous montrer peut-être des façons de faire des très, très courtes balados, des courtes vidéos qui sont aussi riches et qui permettent à nos élèves aussi de développer leur sens de la communication. Donc, aujourd'hui, dans cette formation-là, donc trois objectifs. Développer des stratégies, bien évidemment, pour contrer cette désinformation-là, ce qu'on appelle présentement parfois l'infodémie, à quel point le principe, le phénomène de la désinformation est grand. Développer aussi votre compétence, notre compétence au niveau de la création d'infographie, de baladodiffusion, de vidéos, et avoir une vision un peu plus globale, un peu de l'importance de la communication dans tous les domaines. Puis, je vais vous expliquer pourquoi dans tous les domaines, tantôt, dans quelques instants. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y en a peut-être quelques-uns dans l'atelier qui me connaissent, alors mon nom est Daniel Cyr, je suis enseignant pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je suis un enseignant de sciences, et oui, un enseignant de sciences qui parle de littératie. Je vais vous expliquer ça pourquoi dans quelques instants. J'enseigne de la neuvième à la douzième année. Alors, j'enseigne autant les sciences générales neuvième année que la biologie, la chimie, onzième et douzième année. Et vous avez mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez suivre et voir un peu ce que je fais, je vous invite à me suivre. Et vous avez aussi mes coordonnées de mon courriel si j'avais besoin de m'enjoindre. Alors, pour débuter, comme je l'ai dit, je suis un prof de sciences. Alors, peut-être que la première réaction, c'était, OK, qu'est-ce qu'un prof de sciences fait à nous parler de littératie? Bien, si vous êtes des profs de français, vous savez que la littératie, dans le fond, c'est pas seulement dans les cours de français, c'est dans toutes les matières, et c'est essentiel à toutes les matières. Et très rapidement, j'ai réalisé que la littératie, c'était essentiel pour permettre la réussite de nos élèves à tous les domaines, OK? Souvent, je me suis rendu compte, par exemple, lorsque nos élèves écrivaient des rapports de laboratoire, si les élèves qui avaient une meilleure plume, si on veut, qui étaient capables de mieux structurer leur pensée, mieux organiser leur pensée, avaient souvent de meilleurs résultats. Oui, c'est beau de voir un prof de sciences, merci. Alors, c'est ceux qui étaient mieux capables de structurer leur pensée. Souvent, il y a des meilleurs résultats, en quelque sorte. Même s'ils n'allaient pas nécessairement aussi loin dans leur analyse ou dans les détails ou dans la profondeur de leur explication, juste le fait d'avoir un texte qui était fluide et qui était facile à lire pour le lecteur, pour le correcteur, ça faisait en sorte que l'élève se retrouvait avec le meilleur résultat. Alors, c'est important que l'élève puisse développer ses capacités en littératie pour améliorer ses réussites. Aussi, on veut que l'élève soit en mesure d'apprendre à raconter des histoires. Alors, en science, dans le fond, quand on explique un concept, on raconte une histoire. Et si vous travaillez avec des plus jeunes ou si vous avez des jeunes enfants, souvent, lorsqu'ils racontent des histoires, ils vont commencer. Donc, ils commencent avec leur histoire et là, tout à coup, il y a une péripétie, il y a quelque chose qui arrive. Et là, hop, ils partent à un autre sujet. Mais ils n'ont pas tout à fait fini le premier. Alors, tu te dis, ils vont peut-être revenir au premier. Et là, hop, ils partent à un autre sujet sans finir le premier. Et là, hop, un autre. Et là, à la fin, l'histoire se termine. Et là, souvent, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a fini comme ça. Ah, il n'y a comme pas de fin. Bien, mes élèves, ils faisaient un peu la même affaire. Donc, quand ils écrivaient un rapport de laboratoire, des fois, ils expliquaient quelque chose. Puis là, hop, ils n'ont pas tout à fait fini. Puis ils partent à autre chose. Puis là, des fois, ils revenaient. Des fois, ils ne revenaient pas. Puis ils arrivaient à la fin. Puis il n'y avait pas nécessairement de conclusion. Alors, il faut que nos élèves, donc j'ai réalisé rapidement que nos élèves devaient apprendre à structurer, organiser leurs pensées. et que c'était essentiel pour leur compréhension, mais aussi pour la compréhension du lecteur. Aussi, pourquoi la littératie? Bien, souvent, quand il vient de temps de communiquer l'information, que ce soit en science, dans tous les domaines, souvent, les élèves vont utiliser toujours les mêmes modes de communication. Donc, le bon vieux, la bonne vieille présentation, slide, PowerPoint, une présentation orale ou une dissertation. Il y a tellement d'autres modes de communication qui sont beaucoup plus efficaces dans certaines situations. Donc, ils doivent développer ces autres modes de communication-là et souvent, ils ne les connaissent pas. Et en utilisant différents modes de communication, je me suis rendu compte aussi que ça permettait d'approfondir leur compréhension de l'information. Alors, par exemple, si on crée une très courte balado-diffusion d'une ou deux minutes, l'élève n'a pas le temps de s'éterniser pendant cinq ou dix minutes. Donc, il doit bien comprendre l'information pour pouvoir la synthétiser en deux minutes, par exemple. Alors, ça, c'est important. S'il crée une infographie, la même chose. Donc, il doit synthétiser l'information dans un cadre beaucoup plus précis. Ces contraintes-là le forcent à développer sa compréhension du sujet comme tel. Et bien évidemment, plus l'élève développe sa compréhension d'un sujet, plus il est obligé d'aller fouiller pour différentes sources d'informations, plus il s'y connaît, dans le fond. Ça permet de contrer cette désinformation-là qu'on appelle l'infodélie. Alors, tout ça, c'est un peu le pourquoi, si on veut, de la littératie, à quel point c'est important à tous les domaines, même en science, à tous les domaines, à tous les niveaux, finalement. Ça, c'est un petit peu une histoire du pourquoi. Alors, pourquoi cet atelier ici? Et là, j'aimerais peut-être vous entendre un peu, savoir qui vous êtes. On n'est pas nombreux. Alors, je vous inviterais peut-être tout simplement à prendre le micro ou encore, si vous n'êtes pas en mesure de prendre le micro, peut-être juste indiquer dans la boîte de calendage un peu qui vous êtes, dans quelle région vous êtes, quelles sont les matières que vous enseignez, à quel niveau, etc., pour qu'on ait un petit peu une idée de qui sont là, qui sont là devant nous. Alors, je vous donne la parole. Je vous laisse la parole un petit peu, là. Je peux peut-être y aller en premier. Oui, Joanne. J'ai eu l'achat de travail avec Daniel. Cette année, j'en suis à ma 15e année d'enseignement. J'enseigne français 7e et 8e année. Donc, j'ai le privilège d'enseigner français 7e et 8e. J'ai trois classes. J'enseigne seulement français, mais en même temps, on intègre évidemment toutes sortes de différents sujets. Donc, oui. C'est un peu moi. Et dans l'arrêt chongue, il est Kitchener. Kitchener, oui. Bonjour, Gabrielle. Ensuite? Moi, je m'appelle Nathalie Brunette. J'enseigne à Ottawa, au conseil catholique à Samuel Genet. J'enseigne, ça va faire 12 ans au mois de janvier. Je suis enseignante de français du côté 9-12. Mais disons que dans les dernières années, j'ai enseigné surtout en 11e, 12e année. Donc, la désinformation, c'est un sujet déjà qui m'intéresse beaucoup parce qu'il faut enseigner le reportage, la chronique et l'éditorial en 11e préuniversitaire. Et enseigner un type de texte pour enseigner un type de texte, ça ne me parle pas beaucoup. Donner un contexte pour que l'élève comprenne et pourquoi on fait ça. Ça m'intéresse beaucoup plus. Puis l'idée de comprendre l'univers des médias journalistiques, c'est un peu ça que je travaille depuis quelques années. Donc, mes élèves font une revue de presse. Ils prennent un seul événement d'actualité. Ils trouvent des textes variés qui en parlent. Puis ils évaluent comment bien les journalistes ont couvert l'événement. Donc, on parle de subjectivité, d'objectivité, des choses comme ça. Mais tout le côté désinformation, fausses nouvelles, je connais un peu moins. Donc, ça m'intéresse de travailler un peu là-dedans pour travailler avec les élèves en appliqué puis en précollégial qui sont plus souvent à risque de croire des fausses nouvelles puis de la fausse information parce qu'ils sont un peu moins outillés pour se remettre en question. Donc, j'ai hâte de voir les différentes activités que vous allez nous proposer. Fantastique. Et? Bonjour, moi, c'est Lali. Désolée, à l'avance, il y a des petits bruits. J'ai mes enfants qui sont tout frais. Donc, moi, je suis enseignante au secondaire en sciences. Donc, enseignante de biologie puis 11 et 12, puis sciences 9 et 10 dans l'Est ontarien, donc à l'École secondaire catholique de Osbury. Les garçons, on va juste être silencieux un petit peu, maman, à terre en ce moment, OK? Merci. Non, désolée. Puis, justement, au niveau de la désinformation puis les fausses nouvelles, puis beaucoup d'élèves qui arrivent des fois avec des questions, des idées peut-être préconçues qui ont ramassé à quelque part. Donc, je veux vraiment faire des gens avec un sens critique qui vont aller chercher les bonnes sources puis pour bien analyser qu'est-ce qu'on retrouve sur les différentes plateformes pour qu'ils fassent des choix informés dans leur vie. Puis, en biologie, on parle souvent d'alimentation. Puis là, on se rend compte de toutes les conceptions que les gens ont sur certains aliments. Puis on a parlé beaucoup de la pandémie, évidemment. Donc, je veux vraiment développer ce sens-là chez mes élèves. C'est pour ça que je me suis inscrite à la conférence aujourd'hui. Fantastique. Et à mon tour de me présenter. Mon nom, c'est Louis Houle. Moi, je suis le coordonnateur des instituts et puis de la série de conférences Propulsion pour le Centre Franco. Je suis un amateur des mots aussi. Je suis une direction d'école maintenant à la retraite qui a sa compagnie de consultants qui s'appelle LPH Solutions. Si vous voulez discuter d'une solution d'éducation, c'est ça qu'on fait. Et puis, on n'a pas toutes les solutions loin de là. Mais j'ai aussi une maison d'édition qui est nouvelle qui s'appelle Les éditions du juste inventé. et on est en réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on veut. Là, présentement, on publie juste mes contes de Noël. Mais là, on est en train de réfléchir si on veut publier d'autres mondes puis d'autres sujets. Et c'est là que la désinformation arrive. C'est comme... Et c'est toute la question de comment... Comme éditeur, quelle est notre responsabilité dans un texte, surtout si on aide la personne à publier. Donc, c'est toute la question de publier sur les réseaux sociaux, publier à l'écrit, publier sur son site Internet. Donc, c'est pour ça que le sujet m'intéresse. Et puis, ben voilà. Voilà. Et Louis est un excellent jardinier, d'ailleurs. Vous aussi. Ah ben ça, ça sera un autre une autre formation. Un autre sujet. Un autre sujet. Donc, comme vous voyez sur la... Merci tout le monde de prendre le temps de vous présenter. c'est super intéressant. Comme vous voyez sur la présentation, dans le bas, il y a un petit lien vers un formulaire de présence. Si vous pouvez, juste pendant la présentation, vous pouvez juste aller cliquer à côté de votre nom juste pour confirmer que vous étiez bien à la présentation aujourd'hui. Ce serait apprécié. Alors, débutons avec l'idée de la désinformation, donc nos sources d'information. Alors, comment aller trouver des bonnes sources d'information? Puis, je vous dirais, bien honnêtement, des fois, je me trouvais un petit peu dépourvu à savoir, nous, on le sait, c'est comme si on le savait de façon un peu intrinsèque qu'est-ce qui est une bonne source, qu'est-ce qui est une mauvaise source. Comme en science, on est pas mal habitué, entre autres, mais transmettre cette idée-là aux élèves à savoir qu'est-ce qui est une bonne source, qu'est-ce qui est une moins bonne source. D'un fois, c'est un petit peu plus difficile. OK? On le sait, mais on ne sait pas comment leur expliquer nécessairement. Alors, je vous présente, je vous propose pour débuter une petite activité. OK? Une petite activité qui s'appelle un tapis de tri, si on veut. Alors, on va aller classer des sources d'information. Alors, voici la tâche. J'avais prévu de le faire en sous-groupe. Mon dernier champ a un petit sous-groupe, donc on va le faire à tout le monde ensemble. OK? Alors, l'idée est la suivante. Donc, si vous voulez bien, juste tout simplement cliquer sur le lien qui s'appelle le document de travail. Alors, si vous voyez ici en bas, ça s'appelle le document de travail. Là, je vais aller ouvrir le document de travail. Donnez-moi un instant. On va aller faire ça. Voilà. Alors, vous avez le document de travail qui est là et on va être une seule grande équipe. Alors, on va tous travailler dans le même document. Et ce que je vous demande de faire, c'est la chose suivante. Alors, ce que j'ai fait, c'est un simple PowerPoint, un slide. donc, vous avez des petites cases oranges ici. OK? Alors, ce que je vous demanderais dans un premier temps, c'est simplement d'identifier des sources d'informations. Alors, quelles sont les sources d'informations que vos élèves utilisent ou que vous utilisez? Alors, l'idée, c'est d'écrire dans une des cases et ensuite de déplacer la case afin de le mettre à ce que c'est une bonne source d'information, est-ce que c'est une source fiable ou est-ce que c'est une source qui est, selon vous, peu fiable. OK? Alors, je vous laisse écrire. je vois plein de gens ici qui écrivent. Alors, et s'il manque des cases, on peut bien évidemment en ajouter. Alors, si jamais vous êtes super inspirés par les sources d'informations. Des onions. ça, je ne connais pas ça. Je vois des gens qui ont mis des entre-deux. J'aime ça. Ah, je ne connaissais pas ça. Des onions, journal satirique. Ah, bien, bien, intéressant. on envoie des entre-deux, c'est intéressant. temps. Alors, ceux qui ont indiqué entre-deux, les Twitter, les journaux, Internet, peut-être, ajouter peut-être une petite note dans la zone de clavardage je vais encore peut-être juste prendre le micro. Alors, pourquoi les entre-deux? C'est ça intéressant. Moi, j'ai inscrit le site l'internaute parce que quand je demande à mes élèves de chercher la définition d'un nouveau terme quand on part un nouveau sujet, ils vont taper tel mot, définition, puis me sortir le premier site. c'est souvent un site générique qui s'appelle l'internaute. Ce n'est pas un vrai dictionnaire. Quand je demande aux élèves, par exemple, c'est quoi la différence entre l'équilibre et la neutralité, comme dans la couverture médiatique, ils vont aller chercher équilibre, définition, puis ils vont dire qu'en deux poids sont les mêmes. Je suis comme, OK, mais on parle des nouvelles. Est-ce que ça, c'est une définition qui t'aide vraiment à répondre à cette question-là? Ils vont chercher la première réponse pour ceux qui cherchent des mots en français avec Google Translate au lieu d'utiliser un vrai dictionnaire anglais-français pour trouver des traductions. Des fois, c'est bon, mais comme n'importe quoi d'autre, si l'élève l'utilise sans réfléchir, on peut finir avec n'importe quoi. Les journaux. Ça m'intéresse, quelqu'un a indiqué les journaux entre deux. Oui, c'est moi qui ai écrit ça parce que, dépendant du journal, il y a certains journaux, selon moi, qui sont des sources plus fiables que d'autres. Par exemple, les journaux à potins, je ne trouve pas ça très fiable. Mais si je lis quelque chose qui est, puis sans être né en l'air, mais quelque chose, un article dans Le Devoir ou un article dans le New York Times, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fiable que les journaux en potins. Et c'est très relatif parce que, des fois, certains journaux veulent, entre guillemets, faire la nouvelle, tandis que d'autres journaux rapportent la nouvelle. Puis, il y a une distinction, je pense, entre les deux. Voilà. Intéressant. On a ici toute une série de références. On a des sources d'informations qui sont peut-être fiables, d'autres sources d'informations qui sont, on dirait, peu fiables. Et là, tout le monde est allé avec les sources d'informations que vous connaissez et vous les avez placées un peu selon votre impression à savoir si c'est fiable ou si c'est peu fiable. Maintenant, pour classer quelque chose, si on veut faire appel à notre pensée critique, il nous faut des critères. Alors, je vous inviterais à aller à la prochaine diapositive. Et là, en équipe, ce serait quoi nos critères? Alors, c'est quoi les critères d'une source fiable? Si on veut établir la fiabilité d'une source d'informations, quels sont nos critères? Quels seraient les critères qu'on pourrait utiliser? Alors, vous avez la possibilité d'écrire. Alors, je vous laisse écrire quels seraient les critères de fiabilité. Alors, ici, s'il y a un auteur, évidemment, s'il n'y a pas d'auteur, habituellement, il ne sait pas. s'il n'y a pas d'auteur. s'il n'y a pas d'auteur. Voilà. Comme on parle de date de parution, méthodologie de recherche, est-ce qu'il y a un agenda politique? Autant mentionne ses sources explicitement dans son texte. ah oui les études démontrent les fameuses études qui sont-elles d'où viennent-elles ah les statistiques montrent que ok mais qui a dit ça et d'où est-ce que ça vient oui alors est-ce qu'il y a un auteur est-ce qu'il y a des références c'est comme c'est comme la compagnie Juicy Fruit qui un jour a sorti une étude qui disait que mâcher de la gomme Juicy Fruit ça rendait intelligent ça vient d'une étude oui effectivement mais plus sérieusement après ça c'est je ne sais pas comment l'écrire mais dans certains cas c'est on sort une étude qui dit X mais il y en a 99 qui dit Y mais ceux-là on les on n'en parle pas tu sais exactement il faut y retrouver pendant que vous écrivez vos vos critères votre pensée il y a un super bon site qu'on utilise en science pour démontrer un peu ce principe-là tu sais de prendre l'information mais de la tord et de la déformer et le site c'est Dihydrogen Oxide bref Dihydrogen Monoxide où il parle de tous les dangers parce que si tu le touches à l'état gelé ça va t'endommager la peau si tu l'as au gaz ça va t'ébouillanter puis gros produits chimiques très dangereux mais Dihydrogen Monoxide c'est H2O exactement ça dit aussi par exemple si tu en consommes trop tu peux en mourir exactement si ça entre dans tes poumons ça va te noyer exactement donc de prendre l'information mais de la tord mais c'est tellement bien fait partager le site je vais essayer de le retrouver parce que je viens d'avoir ce flash-là tout à coup Dihydrogen Monoxide donc oui je vais le retrouver je viens d'avoir le flash et c'est drôle aussi parce que de ce site-là on peut commander des petites étiquettes comme en science qu'on met sur les produits chimiques et ces petites étiquettes-là on peut les mettre sur votre bouteille d'eau alors c'est fantastique alors ici on a élaboré une série de critères alors dans l'activité puis l'activité qu'on fait présentement c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi avec vos élèves puis à tous les niveaux d'ailleurs de leur faire ressortir des sources d'informations qu'ils utilisent de les classer une première fois entre fiables et peu fiables et ensuite leur demander d'élaborer des critères et là évidemment un peu comme nous on a élaboré des critères c'est ça un peu tout le monde mais là après ça l'idée ce serait de dire bien là est-ce qu'on peut un peu peut-être épurer nos critères puis est-ce qu'on peut s'établir par exemple à partir de tout ce qu'on vient de dire d'en établir trois ou quatre critères principaux et là c'est là que ça devient intéressant de leur donner des outils pour qu'ils puissent réviser leurs critères on veut qu'ils puissent réaliser leurs critères pour ensuite rétablir trois ou quatre critères principaux et ensuite ils peuvent revenir à leur classification initiale et dire est-ce qu'il y a des changements qu'on ferait à notre classification est-ce qu'il y a des éléments qu'on a mis comme étant des sources peu fiables qu'on pourrait maintenant mettre dans des sources fiables ou est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on a mis du côté fiable que finalement on devrait le mettre de l'autre côté alors pour aider nos élèves à élaborer leurs critères je vais vous présenter quelques ressources ok alors souvent c'est ça la mer de la guerre si on veut c'est de trouver des bonnes ressources pour pouvoir guider nos élèves alors si on retourne à la présentation voilà alors une ressource que je voulais vous présenter ici c'est une ressource qui s'appelle Identité à la citoyenneté numérique ou encore ce qu'on appelle le jeu questionnaire ICN et je pense que Joannie se souvient probablement de cette ressource là c'est une ressource qu'on retrouve sur les EAV alors nos environnements virtuels indépendamment de votre conseil scolaire il peut être à différents endroits dans l'EAV mais ça va se retrouver peut-être sous autre ressource ok alors il y a des jeux questionnaire ICN pour les plus jeunes donc de la troisième à la sixième année et pour les un petit peu plus vieux de la septième à la dixième année mais je vous dirais qu'on pourrait l'utiliser en onzième et douzième année aussi oui Louis aussi se souviendra de cette ressource là bien évidemment alors ce qui nous intéresse dans cette ressource il y a plein de choses sur le monde numérique mais en termes de sources d'information et de fiabilité des sources ce qui nous intéresse c'est la portion qui s'appelle la littératie numérique alors vous voyez j'ai une petite flèche rouge littératie numérique c'est ce qui nous intéresse alors je vais vous montrer un peu ce que ça l'air un peu on va l'explorer un petit peu ensemble alors donnez-moi un instant je vais aller la retrouver voilà bon ils ont décidé de fermer ma fenêtre parce que ça fait trop longtemps que je n'y avais pas accès alors je vais juste me rebrancher tranquillement voilà on se prépare d'avance puis là mon logiciel décide ok voilà donc alors nos modules alors en termes de jeux questionnaires on a celui de la troisième à la sixième année et on a celui de la septième à la dixième année alors disons qu'on allait voir celui-là je pense qu'on a quelques profs de secondaire alors voilà alors lorsqu'on l'ouvre on a un petit tutoriel que vous pouvez suivre on va laisser tomber le tutoriel pour l'instant et ce qui nous intéresse c'est la portion ici littératie numérique et en gros ce que c'est c'est une série de questions donc l'élève fait face à 15 questions et il a cinq vies alors c'est un jeu alors à chaque fois qu'il fait une erreur il perd une vie et si au bout de cinq vies il n'est pas arrivé à ses 15 bonnes réponses au bout des 15 questions s'il a perdu ses vies bien il perd puis il doit recommencer ce qui est intéressant lorsqu'il recommence ce n'est pas toujours les mêmes questions qui reviennent alors ça ça devient intéressant et lorsqu'il termine il reçoit un badge ok alors un badge qu'il pourrait imprimer par exemple pour démontrer qu'il a terminé ce module là alors si je peux-tu cliquer dessus pour le débuter ok bon bon qu'est-ce qui se passe habituellement il y a un petit pépin on va aller voir celui pour les plus jeunes peut-être qu'il faut que je me fasse une copie de la ressource voilà voilà donc je vais faire probablement que ça ne fonctionne pas parce que je l'avais déjà fait celui précédent alors et j'ai obtenu mon badge alors peut-être que c'est ça alors si je fais ici par exemple continuer j'avais déjà débuté alors vous voyez j'ai déjà perdu une vie alors je suis à 4 coeurs au lieu de 5 coeurs donc je n'avais pas eu la bonne réponse et c'est une série de questions et ce qui est surtout intéressant même si vos élèves même si vous ne l'utilisez pas en classe comme telle comme ressource mais juste passer à travers parce que à chaque question il y a des ressources qui sont là donc il y a un article par exemple il y a une panoplie de ressources qui sont associées donc l'élève peut consulter la ressource avant de répondre à la question et là à quoi sert un métamoteur comme Netto alors je ne sais pas moi disons ils vont permettre de faire des découvertes intéressantes vérifier et là ils vont peut-être me dire que j'avais pas la bonne réponse alors ils me conseillent d'aller visiter l'article comme tel alors vous voyez si ça va pas bien mon affaire j'ai perdu un autre coeur et si je continue comme ça je me rendrai pas à la fin et je vais devoir recommencer ok on peut utiliser cette ressource de différentes façons donc une des façons ce serait bien évidemment de lancer vos élèves sur le site puis qu'eux-mêmes le fassent mais ça peut être intéressant de le faire aussi en groupe donc à chaque question il y a quatre choix de réponses donc on pourrait avoir un système où les élèves vont voter par exemple juste à main levée ou avec des cartons ou peu importe ou encore nous-mêmes de passer au travers et tout simplement consulter les différentes ressources ok alors par exemple ici on a notre ressource pour faire 10 conseils pour faire une recherche dans l'internet alors on l'ouvre c'est un pdf on peut aller chercher les informations qui nous intéressent ici l'imprimer les partager à nos élèves alors souvent on est un peu à court de ressources on sait pas trop comment leur expliquer comment faire une bonne recherche ou quoi que ce soit je vous dirais que ça ça devient un très très bon point de départ ok petite note à faire attention surtout pour les plus vieux les septième à dixième année la ressource je crois qu'elle date de 2017 ou quelque chose comme ça donc presque cinq ans cinq ans dans le monde informatique ça peut être ça peut être très long et par exemple j'avais remarqué pour les sept à dix qu'on parlait entre autres du logiciel Turnitin bon mais dans notre conseil nous on n'utilise plus Turnitin c'est plus un logiciel qu'on utilise donc les élèves ne connaissent pas ce logiciel-là alors il y a peut-être des petites choses comme ça qu'on peut leur mentionner au préalable ou encore comme je vous disais ça pourrait être super intéressant de le faire en groupe en classe donc en passant au travers ces différentes questions l'élève développe un peu sa compréhension de qu'est-ce qu'une source fiable et peu fiable et à ce moment-là l'élève peut on peut retourner à notre activité précédente et revisiter nos critères aller réélaborer des nouveaux critères donc épurer tout ça établir des critères on peut les établir en classe aussi et l'élève peut ensuite par la suite aller ou les équipes peuvent aller aller revérifier leur classement pour voir s'il y a des sources qu'on devrait changer d'endroit par exemple alors ça ça peut devenir une bonne activité pour aller trouver des sources de référence je ne sais pas si je vais vous inviter si vous avez des questions je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ne vous gênez pas si tel est le cas aussi alors ça c'est un bon point de départ aussi si vous en connaître plus je vous suggère deux éléments alors le premier dans les ressources bon évidemment il y a le AV vous allez retrouver le jeu questionnaire ICN l'autre que je vous recommande c'est la revue Spectre qui est publiée par l'association des enseignants des enseignants de sciences et de technologies du Québec c'est la revue de mai 2021 elle est disponible en ligne et il y a plusieurs articles justement sur la désinformation et ce qui est intéressant dans ces articles là aussi c'est que si vous ouvrez l'article au fil de vos lectures il y a plein d'autres liens vers d'autres sites d'information par rapport à la désinformation comme tel il y a aussi un que je vous recommande beaucoup c'est le site de Radio-Canada le site des décrypteurs qui vous explique aussi comment combattre la désinformation alors ça aussi ça pourrait devenir un site hyper intéressant pour débuter surtout pour les plus vieux même si je pense à des onzième douzième année ils pourraient aller visiter par exemple ce site-là et aller chercher de l'information afin d'établir eux-mêmes leurs critères donc si on fait une co-construction de critères et ensuite on peut afficher ces critères-là par exemple en classe et les élèves peuvent y référer de façon régulière voilà alors oui et là ça de 20 minutes oui les épisodes de 20 minutes sur différents sujets sont très 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 intéressants alors je vous invite à aller voir ces deux ressources-là puis il y a une panoplie d'autres ressources ça veut dire du temps on n'a pas de temps à perdre mais ce n'est pas du temps perdu d'aller vérifier d'aller vérifier ces ressources-là vous allez tomber sur plein d'informations au-delà de déterminer les sources fiables ou peu fiables de communication ce qui est aussi important que j'ai remarqué c'est de développer chez nos élèves différentes formes de communication parce que lorsqu'on leur demande de faire une communication par exemple si on leur demande de faire une communication scientifique que ce soit en français ou quoi que ce soit nos élèves vont souvent se rabattre sur les mêmes types de présentation donc par exemple comme on a aujourd'hui un slide ou encore une dissertation un google doc ils vont aller vers des outils qui leur sont familiers et qui les sécurisent mais je vais un petit peu les brasser puis je vais un peu les désécuriser ok alors on va aller voir d'autres formes de communication et la première forme de communication qui souvent moi je trouve est le prochain pas ou le premier pas vers une forme de communication différente c'est l'idée de l'infographie si vous n'êtes pas familier avec l'infographie typiquement ce que c'est on en voit plein d'infographie c'est dans le fond une affiche informative alors sur une même affiche on retrouve toute l'information sur un sujet particulier souvent je vais dire à mes élèves c'est un peu comme si tu faisais un slide mais que tu plaçais tous tes slides un à côté de l'autre sur une même affiche ok il y a différents outils qu'on peut utiliser pour faire ça je vais vous présenter le premier le premier qui s'appelle Canva que j'aime beaucoup ok je ne sais pas s'il y en a qui est peut-être dans la boîte de clavardage peut-être juste mentionner ou en levant la main est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Canva est-ce que vous êtes familière avec Canva oui ou non Joannie dit oui familière avec Canva Nathalie je ne sais pas si elle est familière avec Canva Lali je ne sais pas non plus Lali me dit non oui il me dit oui je l'utilise beaucoup je sais ce que c'est mais je ne l'ai pas utilisé encore ok on va aller voir un petit peu ce que c'est alors voici on est sur le site de Canva Canva c'est un site gratuit qui nous permet de faire plein de choses ok il y avait un vieux logiciel de Microsoft à un moment je ne me souviens plus le nom qui était un peu comme ça Publisher et Canva nous permet de faire plein plein de choses entre autres l'infographie alors vous voyez ici l'infographie et ce qui est intéressant avec Canva aussi c'est que vous pouvez créer votre classe alors c'est possible d'inviter vos élèves ce qui fait en sorte que lorsqu'ils créent quelque chose dans Canva à ce moment-là c'est déjà partagé avec vous donc il n'y a pas de problème avec les droits d'auteur bien pas les droits d'auteur mais les droits de partage etc puis vous pouvez voir leur progression puis vous pouvez faire les commentaires etc on peut travailler en collaboration aussi un avec l'autre et si on clique par exemple sur l'infographie ce qui est intéressant c'est qu'on a une panoplie de modèles parce que souvent nos élèves n'ont jamais fait ça une infographie par où je commence et bien Canva nous propose une panoplie de modèles que les élèves peuvent utiliser selon leur domaine ok alors selon leur goût qu'est-ce qu'ils préfèrent alors par exemple ici j'en ai un sur la photosynthèse 101 et ça nous donne des idées de qu'est-ce que ça a de l'air une infographie qu'est-ce qu'on devrait placer dans une infographie aussi on peut aussi y ajouter plein de choses alors il y a des éléments qui sont déjà là donc des formes des photos on peut insérer nos propres formes nos propres photos des choses comme ça des illustrations on peut y ajouter des textes etc etc donc différentes formes de texte aussi encore une typographie qui est différente et plein d'autres éléments qui peuvent être ajoutés à l'infographie alors ce que ça permet de faire c'est que ça permet contrairement à un slide par exemple où l'élève il peut s'éterniser puis il peut mettre plein 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 de choses ça lui permet de consigner cette information-là et ça lui permet aussi de développer son esprit critique à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important et dans une infographie souvent on retrouve des fois il y a beaucoup il y a un peu de texte mais idéalement l'idée il dit c'est infographie donc c'est utiliser le côté visuel pour représenter l'information plus que le côté plus que du texte donc ça permet à vos élèves dans le fond d'utiliser leur esprit critique puis d'aller chercher qu'est-ce qui est l'information pertinente qu'est-ce qui est le plus important d'organiser structurer leur pensée donc c'est un outil que j'aime beaucoup beaucoup dans ce même ordre d'idées je vous parlais au début qu'on veut regarder un autre logiciel avant que j'oublie il y a PictoChart aussi qui est très similaire qui offre des modèles qu'on peut utiliser PictoChart aussi il est lié par exemple à votre compte Google alors si vous n'êtes pas dans un environnement Google peut-être que ça ne fonctionne pas il faudrait vérifier mais je vous disais au début de la présentation je mets beaucoup d'emphase maintenant sur des mini-communications donc des courtes communications quelque chose de plus court un pour moi qui corrige ça me simplifie un petit peu la tâche mais en même temps c'est que même si c'est très court je peux voir dans ces communications-là est-ce que l'élève a bien compris et quel est son niveau de compréhension et un élément que je commence à utiliser beaucoup je n'ai pas de terme francophone mais j'appelle ça le one-pager alors c'est bon pour quand je veux que l'élève m'explique un concept en particulier est-ce que tu es capable de m'expliquer un concept sur une page ou par exemple je fais des labs est-ce que tu es capable de me faire un rapport de lab en une page imaginez pour les profs de sciences un rapport de lab en une page habituellement un rapport de lab on a long à lire et là des fois ça peut être déstabilisant pour les élèves et selon nos élèves aussi des fois ils ne savent pas par où commencer donc on peut aussi leur fournir un gabarit alors si vous voyez ce que j'ai à droite l'image que j'ai à droite c'est un gabarit alors souvent on fait en sciences une recherche ou une présentation sur les éléments du tableau périodique alors les élèves devaient faire leur recherche sur l'élément ses propriétés son utilisation sa structure où il est dans le tableau périodique etc présentation orale ça pouvait devenir long et fastidieux même une recherche la fois c'était du copier coller finalement ça ne donnait pas grand chose alors une des choses que j'ai fait pour des élèves qui étaient de niveau appliqué c'est de créer un gabarit donc un one pager que j'ai créé justement en utilisant Canva ou il faut utiliser Google Design peu importe et l'élève devait placer dans les cases l'information qui était demandée donc à la fin il se retrouve avec une fiche informative donc une infographie avec tous les éléments que je demandais donc toute l'information en lien avec ce concept donc on peut leur fournir ce gabarit pour cadrer un peu leur passé et les aider à structurer surtout pour les élèves par exemple qui n'ont pas nécessairement le sens artistique pour organiser l'infographie alors s'ils ont déjà un gabarit qui doit seulement placer des éléments un peu comme des blocs ici et là ça les aide si vous voulez en savoir plus là concernant les infographies je vous ai placé deux ressources que j'ai trouvées qui sont super intéressantes une produite par le CAVLFO donc sur l'infographie comme telle alors qu'est-ce qu'une infographie qu'est-ce qu'une bonne infographie comment on devrait structurer une infographie qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une infographie et aussi le site de Parlons Science du projet Tomatosphère il vient aussi avec une carte où on nous explique aussi comment créer une infographie aussi comme on l'a fait tantôt avec notre tapis de tri où l'élève va dire les sources fiables et les sources peu fiables on pourrait avoir un système comme ça où on présente à des élèves différentes infographies puis demander aux élèves quels sont les éléments d'une bonne infographie alors qu'eux-mêmes puissent sortir quels sont les éléments d'une bonne infographie puis un peu comme on l'a fait tantôt développer co-construire nos critères de qu'est-ce qu'une bonne infographie qu'est-ce qu'elle devrait contenir alors ça c'est je dirais un premier pas pour s'éloigner du Google Slides ou du PowerPoint habituel si on va aller un petit peu plus loin la balado-diffusion est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé la balado-diffusion dans vos salles de classe vous avez déjà fait ça alors peut-être le mentionner dans la boîte de clavardage est-ce que vous avez déjà utilisé la balado-diffusion ou en levant la main pas encore mes élèves mais bientôt ah oui allez oui j'en fais écouter à mes moi aussi j'ai commencé à en faire écouter à mes élèves les balado-scientifiques d'ailleurs je leur ai demandé d'écouter un épisode de la nature selon Bukhar après avoir assisté à l'atelier de Bukhar Diouf organisé par le CFORP alors j'ai décidé que mes élèves devaient écouter un épisode alors bon on connaît tous la balado-diffusion ce que c'est comment ça fonctionne ici je vous ai présenté bon un c'est un outil pour réaliser la balado-diffusion donc si vous ne connaissez pas l'outil Anchor alors c'est un très bon outil assez facile à utiliser qui permet de structurer et d'organiser notre balado-diffusion c'est très complet pour un outil gratuit c'est très bien mais dans l'optique de regarder les mini-communications je vais vous présenter deux autres outils que peut-être que vous ne connaissez pas le premier s'appelle GoalSynth et celui-là c'est un outil que vraiment j'adore et c'est un outil dans le fond qui est initialement ils se sont transformés avec le temps mais initialement c'était des micro balado-diffusion de 256 secondes donc à peu près 4 minutes maintenant ils l'ont transformé pour devenir un outil de communication donc pour avoir un échange entre le prof et l'élève je vous montre un peu alors donnez-moi un instant je vais aller voir ça alors voilà alors je suis ici dans le site de GoSynth ok et tout simplement c'est on crée des canaux de communication ok alors tout simplement on tape le nom du canal comme tel et ils ont ce qu'on appelle un reminder ok c'est-à-dire que vu que ça se veut un outil de communication on peut nous avoir des notifications pour dire va vérifier ton GoSynth à toutes les semaines à toutes les deux semaines à tous les jours etc 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 donc j'en retourne en arrière j'en ai déjà créé un par exemple pour les instituts d'automne alors une fois qu'on l'a créé on a ça alors c'est vide et on peut commencer la discussion donc comme prof je peux débuter la discussion en disant par exemple je peux poser une question ok ou mentionner un sujet ou encore je pourrais avoir donné une feuille de route avec des sujets et l'élève va venir ajouter sa contribution à ou à la discussion de groupe et par exemple ici je voulais ajouter la première discussion alors je pourrais cliquer simplement ici appuyer sur départ ok alors je pourrais vous poser une question par exemple comment allez-vous intégrer les différents modes ou formes de communication dans vos salles de classe suite à cet atelier voilà la fois que j'ai fini je peux le réécouter si ça me tente si c'est bon je vais avoir send je peux rajouter de la petite musique je peux rajouter des liens et tout simplement l'envoyer et maintenant j'ai ma question et là les gens peuvent répondre à cette question-là et moi je peux partager le lien de ce canal avec mes élèves alors je peux le partager je partage le lien alors je pourrais je pourrais vous partager le lien si vous voulez je vais mettre ça dans la barre de clavardage voilà et vous pouvez répondre à ma question ou simplement ajouter un autre élément à ce forum de discussion qui est là ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de visuel donc d'infrastre notre élève un petit peu plus timide ils ne veulent pas se voir à la caméra on a tous vu ça en pandémie ou on a tous enseigné à des caméras noires là il y a ce côté-là qui peut être rassurant une des façons que je l'ai utilisée on peut l'utiliser de mille et une façons et ce qui est le fun c'est qu'une fois que tout le monde a ajouté cet élément-là on peut les écouter en boucle un à la suite de l'autre et donc ça nous fait un peu comme une balado finalement une balado de diffusion si on passe à une balado souvent on a des segments alors on pourrait segmenter notre sujet de balado de diffusion et chaque groupe chaque élève a une petite portion à ajouter puis ensuite lorsqu'on les met tous un après l'autre ça nous fait notre balado de diffusion complet un exemple je l'avais utilisé pour une révision donc en nevième année science nevième année je l'ai utilisé pour la révision de chimie chaque groupe avait un sujet un groupe c'était les isotopes l'autre groupe c'était la structure de l'atome l'autre groupe c'était les ions et chacun avait cinq minutes pour nous expliquer au maximum cinq minutes pour nous expliquer qu'est-ce que les ions qu'est-ce que les isotopes et là chaque groupe avait son explication ensuite les élèves pouvaient aller réécouter donc écouter la balade de diffusion ils pouvaient écouter donc et faire leur révision en prévision de l'évaluation de cette façon-là alors ça ce n'est un que j'aime beaucoup l'autre que j'ai découvert récemment c'est celui qui s'appelle screencastify vous connaissez peut-être déjà screencastify screencastify c'est pour enregistrer votre écran si vous voulez faire une présentation screencastify ça l'amène à un niveau un autre niveau donc je vous montre un peu ce qu'il y a en a je vais juste aller chercher celui-là voilà celui-là est lié à notre compte Google si vous êtes dans un environnement Microsoft je ne sais pas si ça fonctionnerait ou pas mais il faudrait voir alors simplement ce que c'est on crée un devoir on peut le créer et le lier directement à Classroom ou simplement le faire de façon régulière et on a des options donc soit que l'élève va enregistrer son écran d'ordinateur et sa webcam en même temps seulement la webcam ou encore seulement que l'écran d'ordinateur j'aime beaucoup l'idée de seulement que la webcam et souvent je vais m'en servir justement pour que l'élève m'explique un concept donc par exemple je leur avais demandé à un moment donné explique-moi la différence entre un conducteur et un isolant en termes de l'unie je leur ai demandé de faire ça avec mes 9e la différence entre un isolant et un conducteur et montre-moi à l'écran un isolant et un conducteur alors les élèves disaient un conducteur c'est ça voici un exemple mais clé c'est un conducteur un isolant c'est je sais pas trop quoi et montrer à l'écran que par exemple mon crayon en plastique c'est un isolant next institut d'automne donc maintenant la même question comment allez-vous intégrer ces concepts dans votre salle de classe voilà next et là je peux par exemple indiquer est-ce que je veux qu'il y a accès habituellement n'importe qui avec le lien est-ce que les élèves peuvent voir les vidéos est-ce qu'ils peuvent voir les vidéos des autres etc disons qu'on le met ça je peux avoir des notifications si je le veux etc ce qui est intéressant c'est qu'ici ce logiciel-là n'a pas besoin de rien installer ok alors l'élève va accéder au lien simplement en autant qu'il y a une webcam et ça va fonctionner il n'a pas besoin de rien installer sur son ordinateur ok alors je l'ai envoyé oups please try again bon ça me semble qu'il y avait un problème avec mon peut-être que le preview va fonctionner peut-être pas bon 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 qu'est-ce qu'il me fait bon je suis mal à s'éguer rapidement on va faire ça rapide voilà next bon alors qu'il ne m'aime pas aujourd'hui malheureusement alors vous pourrez aller explorer ou on explorer un petit peu plus tantôt qu'est-ce qu'il y en a donc il suffit de fournir le lien à l'élève et l'élève va cliquer et tout simplement il va avoir un bouton qui dit record il va faire son enregistrement il termine send et on le reçoit dans notre compte Google et on peut y accéder par la suite alors c'est une façon différente de faire de la balade ou diffusion qui enlève ce côté si on veut d'un fois un peu stressant pour nos élèves et pour nous aussi quand on n'est pas trop habitué à faire de la balade ou diffusion à savoir par où je commence ou quoi que ce soit vous êtes tranquille de votre côté alors je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent commentaire ou autre j'ai une petite question pour GoSynth les élèves vont répondre à ma question ou à mon enregistrement de départ est-ce qu'ils peuvent écouter toutes les contributions des autres aussi puis répondre spécifiquement à l'intervention d'un autre élève oui c'est ça qui devient intéressant c'est que ça se veut un forum de discussion et justement l'élève il va répondre à la question de base et là ils peuvent contribuer aux autres aussi donc ils peuvent répondre aux autres alors ça devient ça devient intéressant et GoSynth aussi ne nécessite pas ils vont suivre le lien il y a une application ils peuvent le faire sur leur ordinateur donc sur leur Chromebook c'est un site web c'est en ligne s'ils ont un téléphone ils peuvent installer l'application GoSynth sur leur téléphone et tout simplement de faire l'enregistrement de cette façon-là est-ce qu'il y a une limite à la quantité de temps qu'on peut enregistrer? il y avait autrefois une limite qui était 256 secondes je crois maintenant qu'il n'a plus de limite mon conseil ce serait néanmoins de donner une limite aux élèves pour ne pas qu'ils s'éternisent pendant 10 minutes alors on regarde ça court on dit vous avez 3 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes pour me l'expliquer en étant bien évidemment un peu flexible si l'élève a un petit peu plus que 3 minutes c'est pas la fin du monde mais en leur disant ben écoute si je t'ai dit 3 minutes fais-moi en pas 12 oui oui parce que dans le fond je vois du potentiel là-dedans pour de l'exploration de la discussion comme dans la partie formative de l'unité mais au niveau d'un sommatif au lieu de faire un test papier-crayon l'élève peut aller répondre à une question puis je sais pas si on pourrait dans ce cas-là on peut limiter l'accès des élèves aux autres réponses ou cela je voulais vérifier mais si tu voulais limiter l'accès des élèves aux autres réponses ma suggestion ce serait Screencastify surtout si tu es dans un environnement avec Google le Screencastify Summit je l'ai utilisé beaucoup en pandémie quand on était à distance par exemple lorsqu'on faisait des évaluations alors moi je suis en science donc il y a des évaluations qui peuvent faire à livre ouvert pas de problème résoudre un problème si tu n'as jamais résolu de problème tu vas avoir toutes tes ressources si tu ne sais pas comment le faire tu ne réussirais pas mais j'ajoutais toujours une question de mise en application ou d'habilité de la pensée et cette question-là je leur demandais de me répondre à l'oral alors il y avait un lien Screencastify donc il y avait la question il y avait un lien Screencastify et j'avais organisé les choses de façon à dire à l'élève c'est seulement ta webcam qui va être enregistrée donc il n'y a rien sur ton écran donc moi je ne vois pas ce qu'il y a sur ton écran mais tu peux me montrer des choses à l'écran donc tu peux prendre par exemple une feuille de papier puis griffonner un schéma puis me le montrer à l'écran mais je veux avoir cette communication-là et Screencastify me permettait à ce moment-là de limiter alors c'est seulement moi qui le vois c'est personne d'autre et souvent ça c'est rassurant pour les élèves parce qu'ils ne veulent pas que les autres les voient pour quelque chose de sommatif Screencastify Submit ça serait un meilleur outil puis Synth ça serait plus pour des choses ouvertes d'exploration puis exactement moi je l'ai utilisé comme je dis pour une révision donc où chaque j'avais une feuille de route j'ai donné à les élèves puis chaque groupe d'élèves il était en deux ou en trois avait un sujet particulier et là ils enregistraient à l'oral l'explication de ce sujet-là et là on a tous les sujets qui sont là et là on peut les écouter un à la suite de l'autre en boucle ou écouter seulement ce qu'on veut donc les élèves avaient beaucoup apprécié pour la révision parce que là ils pouvaient aussi l'écouter comme sur l'autobus ici et là et se préparer pour l'évaluation de cette façon-là parce que moi une des choses que je fais beaucoup en salle de classe quand on lit des éditorios ou des chroniques je leur en fais lire des chroniques qui sont très qui sont un peu provocantes ou qui suscitent des émotions Stéphane Laporte c'est un de mes chroniqueurs préférés pour ça ses textes quand il écrit sur quelque chose d'émotionnel ça vient vraiment chercher puis avoir un petit espace comme ça c'est quoi ta réaction comme quel extrait de ce texte-là t'as le plus marqué est-ce que c'était le mot est-ce que c'était la phrase est-ce que c'était l'idée pour amener les élèves à prendre conscience de la façon dont les textes les font réagir parce que c'est souvent nouveau pour les élèves comment est-ce que t'as réagi face au texte réagir je l'ai lu non non on va aller plus loin que ça puis souvent si on regarde les différentes balades ou diffusions dépendamment des petits styles de balado il y a des balados qui sont très qui donnent beaucoup d'informations mais il y a beaucoup de balados c'est simplement des discussions entre gens donc souvent c'est des discussions entre différents experts d'un même domaine ou encore c'est des débats par exemple alors GoSyn c'est cet endroit-là de conversation de discussion et ça pourrait être utilisé par exemple pour faire un débat alors on pourrait avoir quelqu'un qui publie quelque chose une réplique puis on pourrait avoir cet échange là et ce qui est intéressant ça peut se faire sur le long terme aussi parce qu'une fois que le canal est ouvert c'est toi comme prof qui décides à quel moment je le ferme ou à quel moment je le garde ouvert alors on peut l'utiliser par exemple toute l'étude d'un module ou d'un roman par exemple au fur et à mesure pour chaque chapitre on pourrait avoir un canal différent par exemple super merci alors souvent c'est une introduction donc on peut être un peu intimidé à l'idée de débuter une balado-diffusion mais oui c'est intimidant puis il y a plein de choses à faire puis comment c'est des petits outils faciles puis avec les téléphones puis tout ça c'est simple d'enregistrer puis comme vous voyez on a par exemple des écouteurs comme ça avec le microphone intégré donc on branche ça dans l'ordinateur puis ça fonctionne bien alors si on passe maintenant à la prochaine forme de communication que j'adore que j'aime beaucoup c'est l'idée de la vidéo alors comment créer d'utiliser la vidéo en salle de classe pour expliquer des choses encore une fois quand on parle de court balado de vidéo ça force nos élèves à développer cet esprit critique puis d'aller chercher quelle est l'information qui est importante parce que il y a d'autres formes de communication je pense par exemple au PowerPoint au slide où l'élève met plein 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 d'informations sur le slide puis dans le fond ça revient du coller copier-coller puis il ne comprend pas vraiment cette information-là mais lorsqu'on le fait à l'oral on le voit tout de suite s'il a compris ou pas quel est son niveau de compréhension la vidéo aussi on le voit déjà quel est son niveau de compréhension à l'aide de la vidéo je présente deux logiciels rapidement je vais revenir à Canva Canva est intéressant parce que ça nous permet aussi d'aller faire de la vidéo alors on a parlé de l'infographie dans Canva on a aussi la possibilité de faire de la vidéo et on s'entend c'est pas une production blockbuster il n'y aura pas des effets spéciaux il n'y aura pas de choses particulières mais c'est un bon point de départ et ce qui est intéressant c'est que Canva c'est un outil qui est en ligne il n'est pas très lourd donc ça ne demande pas trop de ressources des fois la vidéo c'est ça qui est un problème ça demande beaucoup de ressources puis là comment on le partage aussi ça peut être un problème ça crée de la lenteur si on n'a pas des appareils qui sont très performants donc ça peut être il peut y avoir des défis et encore une fois on a des modèles alors l'élève peut utiliser des modèles et tout simplement alors il peut allonger les petits clips et tout simplement ce que Canva permet de faire c'est de prendre des clips vidéo les mettre bout à bout donc faire un montage et ensuite on appuie clé et on a notre vidéo qui est prête alors on peut le partager on peut l'écouter on peut rajouter du son rajouter de la musique faire des petites choses comme ça on peut mettre des petites transitions aussi entre nos vidéos alors on a les mêmes éléments qu'on peut ajouter ok alors on a encore on a des formes des choses qu'on peut rajouter sur la vidéo on peut rajouter des transitions on peut ajouter plein de petites choses comme ça à notre vidéo ce qui la rend intéressante simple facile rapide à faire pas trop complexe et la plus complète à la maison on peut travailler en collaboration aussi parce que Canva permet de le faire donc un bon outil qui est bien intéressant d'autres outils aussi intéressant c'est celui de Oui Vidéo Oui Vidéo c'est davantage un logiciel d'édition vidéo c'est un logiciel qui est en ligne aussi donc on n'a pas besoin d'installer de logiciel ou quoi que ce soit il permet de faire beaucoup plus de choses donc si vous voulez faire par exemple si vous avez un écran vert dans votre classe si vous voulez faire de l'écran vert c'est possible de le faire si vous voulez faire quelques petits effets spéciaux c'est possible faire des transitions beaucoup plus complexes donc il y a beaucoup de grandes possibilités bon c'est pas un logiciel d'édition vidéo professionnelle on s'entend mais ça permet quand même de faire de très très belles choses ok il y a des versions il y a une version gratuite qui a un temps limité si je ne me trompe pas et quand on quand on finit la vidéo il y a le petit logo de oui vidéo dans le coin mais bon pour les fins pédagogiques c'est pas un problème mais il est aussi possible selon votre conseil je sais que dans notre conseil nous ils ont acheté certaines licences et il y a des licences qui sont disponibles donc je vais vous encourager à regarder cet outil là mais là ce que je veux vous parler c'est quelque chose que j'aime beaucoup que j'ai découvert il y a quelques années et je suis certain que Louis et Joanie vous s'en souviendront c'est l'idée ça s'appelle One Second Everyday alors l'idée est venue d'un type qui est un artiste aux États-Unis qui est parti avec cette idée là de dire si j'enregistrais une seconde de ma vie à tous les jours qu'est-ce que ça donnerait ok puis là on peut se dire wow une seconde c'est pas beaucoup étonnamment dans une seconde on peut dire beaucoup de choses et lorsqu'on met toutes ces secondes là une à la suite de l'autre ça devient super intéressant ok et si vous pensez à une seconde par jour dans une année ça vous ferait 365 jours 365 secondes donc 6 minutes je compte bien on peut me confirmer que c'est bien 6 minutes juste au cas que je ne sais pas compter alors si vous faisiez ça pendant tous les jours vous auriez une vidéo de 6 minutes pour une année donc au bout de 10 ans vous auriez un film d'une heure de votre vie alors imaginez ce que ça pourrait donner et là on peut l'utiliser en salle de classe donc il y a une panoplie depuis d'applications qui existent sur vos téléphones si vous tapez One Second Everyday il y en a une panoplie d'utilisation d'applications gratuites vous pouvez utiliser par exemple Oui Vidéo ou Canva pour faire ça et j'ai commencé à l'utiliser à dire mes élèves vous me faites une vidéo mais une micro vidéo vous me faites une vidéo de par exemple 10 secondes maximum pour m'expliquer un concept donc un concept c'est la différence entre une transformation chimique et une transformation physique en 10 secondes maximum vous pouvez le faire en 2 secondes si vous voulez et c'est surprenant ce qu'on obtient ça nous permet vraiment d'aller dans un très court laps de temps d'aller vérifier la compréhension d'un élève alors pour un concept un petit peu plus grand ou pour un projet un petit peu plus grand ça pourrait être une vidéo de 10 secondes alors 10 clips d'une seconde par exemple ou 20 secondes ou 30 secondes mais tous des petits clips de 5 secondes maximum mis bout à bout et c'est vraiment surprenant ce que ça donne comme résultat alors je vous ai placé le lien ici vers le TED Talk de cette type-là qui a créé cette idée-là du one second every day puis on peut l'utiliser dans toutes sortes de situations en salle de classe alors comme je vous dis je l'ai utilisé pour où j'ai demandé à mes élèves la différence entre une transformation chimique et physique puis je leur ai demandé de me le démontrer donc à partir de choses qu'ils ont à la maison démontre-moi autour de toi dans ton environnement à la maison une transformation chimique une transformation physique puis 5 secondes 5 secondes une vidéo de 10 secondes en 10 secondes paf je pouvais savoir est-ce que mon élève avait vraiment compris ce concept-là ou pas alors je trouvais ça fantastique donc à nouveau aussi j'ai mis une petite ressource qui nous vient du qu'il avait le faux où on nous explique un peu comment produire une vidéo quels sont les éléments qui sont importants dans une vidéo etc mais le message que je vais vous donner c'est que cette vidéo-là n'a pas besoin d'être compliquée ok alors ça n'a pas besoin d'être complexe on n'a pas besoin de faire plein d'éditions si vous prenez l'idée du one second every day je le fais personnellement pour mes enfants alors je ne suis pas très bon j'oublie certaines journées mais j'essaie de prendre une vidéo d'une seconde à tous les jours bon ils ne sont pas tout le temps collaboratifs donc il y a des journées que je saute ou que j'oublie mais quand on les écoute bout à bout ça donne un résultat qui est assez intéressant et assez surprenant donc on n'a pas besoin de faire d'édition peu importe c'est très marquant juste une petite vidéo très courte ça a beaucoup d'impact je suis allé un petit peu trop loin on va venir en arrière voilà alors avant d'aller plus loin d'autres questions commentaires par rapport à la l'utilisation de la vidéo je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà la vidéo en salle de classe pas vraiment je voudrais ce qui aide maintenant aussi c'est l'accès donc nos élèves ont souvent ils ont leur téléphone alors ils peuvent filmer d'autres vidéos aussi qu'ils peuvent faire avec un tableau blanc un crayon et on filme et on explique un concept Joanie qui dit Flipgrid oui Flipgrid Flipgrid ils ressentent beaucoup par exemple à Screencastify Summit et dépendamment de votre conseil comme par exemple dans notre conseil Flipgrid n'est pas autorisé alors je ne peux pas utiliser Flipgrid alors les fois il faut aller chercher ailleurs un vidéo reportage en 11e année oui oui puis même là le vidéo reportage Nathalie j'encouragerais peut-être d'essayer l'idée du micro vidéo reportage en utilisant des petits clips de une seconde c'est surprenant le résultat qu'on obtient à la fin alors l'idée derrière tout ça c'est que si on est en mesure d'utiliser des formes différentes de communication différentes de notre bon vieux PowerPoint ou Google Svites ça amène l'élève à organiser à structurer davantage sa pensée au début je disais par exemple lorsque les élèves ils doivent apprendre à raconter des histoires donc à structurer cette histoire-là avec une introduction un développement et une conclusion bien quand on a un temps très très court par exemple la micro balado diffusion la micro vidéo ou même l'infographie ça force l'élève à organiser parce que là il faut qu'il fasse des choix qu'est-ce que je dois mettre qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est moins important comment je peux reformuler des choses est-ce que je peux remplacer du texte par exemple par une image puis que ça va donner le même résultat à la fin donc ça force nos élèves à développer cette idée-là de leur esprit critique de leur esprit créatif aussi d'être de plus en plus créatif ça les force aussi à développer cette compréhension-là parce que pour être en mesure de synthétiser de l'information par exemple dans 10 secondes ou dans une balado diffusion de 2 minutes ou encore sur une infographie bien on doit avoir une compréhension approfondie du sujet sinon on n'y arrivera pas et sinon ces lacunes de compréhension-là on va les voir très 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 rapidement évidemment encore une fois les sources d'information deviennent importantes parce qu'encore une fois si on s'est fié sur une ou deux sources seulement et que ces sources-là n'étaient pas fiables bien ils ne vont pas se perdre dans la montagne d'informations donc ça va être évident on va le voir rapidement que finalement les sources d'information sont un peu minces puis il manque de profondeur et il ne faut pas oublier que du côté de nous comme enseignants et enseignantes bien ça nous facilite aussi l'aspect de la rétroaction parce que si j'ai une petite vidéo de 10 secondes ou une balado de deux minutes bien je peux en écouter plusieurs balados de deux minutes dans un temps de préparation d'une demi-heure ou d'une heure alors ça me permet d'offrir plus rapidement de la rétroaction puis on sait qu'à quel point ce côté de rétroaction rapide c'est ce qui est important pour l'amélioration du rendement de l'élève alors plus on est en mesure d'offrir rapidement de la rétroaction et de l'offrir efficacement le rendement de l'élève va s'améliorer d'autant plus tandis que quand on a des gros travaux et que ça nous prend du temps à relire et à corriger et que la rétroaction ne vient que plusieurs jours ou même semaines plus tard c'est moins efficace à ce niveau-là et je ne sais pas si vous aviez d'autres avantages d'utiliser des courtes vidéos courtes balados d'utiliser d'autres formes de communication j'aimerais vous entendre il me semble ça fait longtemps ça fait déjà quelques minutes que je parle puis là c'est ça je dirais avec toutes les suggestions puis les possibilités dont tu parles ça me fait penser que ça peut nous donner des occasions des occasions plus intéressantes pour les élèves appliqués puis les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage des élèves faibles je pense à nos élèves en échelon local puis en appliqué où on n'ose pas toujours les faire vivre des grands projets parce que c'est trop il faut tout morceler mais si c'est le partage d'une vidéo si c'est un one pager où on a le gabarit puis l'élève rempli c'est plus sécurisant pour eux puis ça devient plus facile de leur faire vivre des expériences qui sont intéressantes c'est pas juste en théorique puis en préuniversitaire qu'on vit des belles expériences ça peut être en précollégial puis en préemploi puis en échelon local puis en appliqué aussi parce que là ça devient plus accessible oui puis je dirais l'idée du one pager que j'avais fait c'était justement avec mes élèves appliqués parce que justement faire cette grande recherche-là ils se perdent à un moment donné là-dedans puis il faut les guider davantage donc d'avoir ce gabarit-là ça les aide mais je dirais que même à tous les niveaux même nos élèves théoriques si on veut de pouvoir les aider à structurer cette pensée-là leur donner un gabarit ça les sécurise aussi puis ils peuvent transposer ça ensuite cet apprentissage parce qu'on leur a donné un modèle puis ils peuvent transposer ça ailleurs puis je dirais même avec nos élèves plus forts puis les élèves enrichis leur apprendre à ne pas tout dire c'est que ta présentation ton test c'est pas un dumping de tout ce que t'as mémorisé dans l'unité de vraiment être capable de dire ça c'est le plus important et je me limite à ça ça peut être très difficile pour les élèves aussi ils ont tellement peur que parce qu'ils disent pas tout qu'ils vont pas réussir la tâche oui et souvent c'est cela ça les amène à développer leur esprit qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est moins important et souvent ça peut être la cause d'anxiété aussi parce qu'on pense que tout 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 est important mais aussi développer en termes de littératie comment dire la même chose mais en moins de mots avec une image ou avec l'image vaut mille mots alors comment dire la même chose en moins de mots alors ça reste cet avantage-là et je pourrais ajouter parce que puis là je m'excuse j'ai eu un téléphone d'une direction d'école mais ça pourrait nous aider aussi comme adultes si on faisait cet exercice moi un jour j'ai écrit un livre qui s'appelle Première fois puis c'est c'est le récit de mon voyage de retour d'Haïti quand j'ai donné de la formation et puis quand j'ai fait lire mon oeuvre ben mon livre ben les gens disaient Louis tu t'éparpilles trop tu sais c'est comme puis mon fils qui étudie en littérature a dit il faut que tu coupes 135 pages je voulais pas pantoute moi je pensais que c'était fantastique que c'était très bon puis non non il dit t'as deux styles en plus il dit t'as ton style journalistique ou est-ce que tu relates ce qui s'est passé puis après ça quand tu dors tu fais des rêves puis là c'est le style tu sais imaginatif créatif etc ça marche pas il dit ton lecteur ou ta lectrice quand ils lisent là ils te suivent comme si tu lis un article de journal puis là d'un coup tu pars dans tes rêves en tout cas c'est ça c'est une maiserie là puis après ça tu reviens moi je me dis pourquoi je dis ça c'est parce que je pense que c'est important de montrer à nos élèves à écrire ça c'est fantastique mais c'est encore plus difficile comme vous avez dit de leur montrer à synthétiser couper puis dire non non t'as pas besoin de te répéter trois fois la même chose de façon différente parce qu'on a chacun quand on écrit on a chacun nos tiques comme quand on parle et quand on est conscient des tiques ça fait en sorte qu'à un moment donné on écrit mieux puis que notre communication est meilleure alors de petits exercices justement pour nos élèves pour arriver à dire tu sais comme prof je me souviens moi je demandais 10 lignes par semaine d'un sujet particulier 10 10 lignes puis là il y avait des collègues qui disaient oui ils écrivent pas beaucoup tes élèves j'avais dit je trouve qu'ils écrivent beaucoup ils écrivent 10 lignes par semaine elle dit ouais mais sont-ils capables de faire un exposé de 5 pages c'est pas ça l'important s'ils sont capables de synthétiser puis d'écrire de façon précise puis que le message est clair sur 10 lignes après ça ils vont être capables d'écrire ça tu parlais de one pager tantôt ou de 3 pages ça fait que parce que puis là je suis avec ça tu sais je travaille avec des élèves des fois en littérature puis monsieur j'ai fini ouais mais j'ai dit le travail c'est pas d'écrire ça tout le monde est capable d'écrire mais t'es-tu capable de corriger parce que le vrai travail c'est quand tu vas commencer à corriger j'ai passé 4 fois plus de temps à corriger mon livre sur Haïti qu'à l'écrire parce que j'ai eu 12 versions puis tout le guide puis coupe 100 pages puis coupe 135 pages bien nos élèves si on leur dit écrire c'est surtout corriger bien peut-être qu'ils vont être déprimés mais peut-être qu'ils vont écrire mieux oui je dis à mes élèves l'étape la plus courte c'est écrire ton premier brouillon parce que le gros du travail se fait dans la préparation et dans la révision ton plan de texte puis tes relectures pour tout corriger oui il y a un peu Louis comme tu disais je fais l'analogie avec la personne qui court les marathons quand elle s'entraîne elle ne court pas des marathons toutes les semaines son corps va mourir elle court des distances de plus en plus grandes ou dépendamment des semaines un 10 kilomètres un 5 kilomètres un 1 kilomètre mais éventuellement elle va courir le marathon mais elle n'a jamais nécessairement couru un marathon avant de le courir et quand quand je m'entraînais justement pour des demi-marathons on courait 10 minutes puis on marchait 1 minute tu sais par intervalle bien en écriture on peut appliquer la même affaire oui oui voilà oui j'aime beaucoup puis j'avais d'autres commentaires aussi Joanie qui me disait rendre l'apprentissage visible souvent c'est là la clé en quelque sorte si on pense à notre triangulation bien on veut voir ce que l'élève est en mesure on veut voir sa progression au cours du semestre ou de l'année puis s'il nous fait une seule production bien on ne peut pas voir cette progression mais avec des petites formes de communication des microcommunications on peut voir comment cet élève-là s'améliore puis ces structures-là qu'il développe il va être en mesure des appliqués à ce moment-là dans quelque chose de plus volumineux par la suite c'est ça et l'année qui nous est aussi pour les élèves être des difficultés en écriture et en lecture l'utilisation d'oral par exemple au niveau de la baladodiffusion excellent pour les élèves qui ont justement des difficultés en lecture ou en écriture souvent ils ont moins de difficultés à s'exprimer à l'oral qu'à s'exprimer à l'écrit donc ça ça peut définitivement les aider et là Louis en termes de temps je ne sais pas quelle heure on est et 17h25 donc tu as encore 35 minutes si tu veux ah bon ben voilà alors j'avais prévu un temps d'exploration alors on peut continuer la discussion ou je ne sais pas si vous voulez prendre du temps pour explorer différents outils je ne sais pas s'il y a des outils que vous vouliez que je regarde avec vous plus en détail ou bien est-ce que on peut aussi aller regarder un peu de votre côté je peux vous remettre le lien du GoSynth si vous voulez ajouter quelque chose au GoSynth comme tel je vais aller voir ça pour moi un instant malheureusement j'aurais voulu que le Screencastify tantôt fonctionne puis là il ne voulait pas fonctionner je ne sais pas pourquoi je vais essayer de peut-être le recharger chercher le lien du GoSynth à nouveau Daniel je voulais juste te remercier parce que là je n'ai jamais fait ça moi intégré la vidéo dans mon cours puis tu m'as donné le goût donc avec mes neuvième année j'ai décidé de participer à quelque chose avec parlons science d'envoyer une carte postale dans l'espace ils doivent dessiner dessus les métiers du futur qui vont nourrir les astronautes puis avant de faire cette unité-là on avait fait l'unité de biologie où on parle des réchauffements climatiques puis tout ça puis là il y en a qui m'ont dit mais madame d'un côté tu nous dis d'effacer nos courriels dans notre boîte courriel parce que ça a une empreinte carbone puis de l'autre côté tu nous proposes d'envoyer des cartes postales dans l'espace donc des élèves qui vivaient un conflit par rapport à ça donc je leur ai dit bien c'est correct ceux qui ne veulent pas l'envoyer la carte postale parce que ça va contre vos comme principes environnementaux bien je veux vous m'expliquer de voir pourquoi vous n'enverrez pas la carte postale puis ça va être ça votre évaluation fait que là je me dis bien au lieu de leur demander de me l'écrire bien je pourrais leur demander de me l'expliquer dans un temps prescrit visuellement ou en balado puis ceux qui vont faire la carte postale bien de m'expliquer leur dessin en format vidéo ou audio je vais essayer ça oui oui définitivement puis aussi il pourrait il pourrait aussi bien l'expliquer aussi dans différentes formes ça pourrait être l'infographie ou la balado ou quoi que ce soit une chose que j'ai remarqué souvent c'est que nos élèves des fois ils vont ils cherchent des moyens qui sont un peu sécurisants donc il va arriver par exemple bon moi je leur dis tout sauf Google Slides ou PowerPoint fait que là ils vont me dire ok bon on va faire un Prezi je suis allé ok mais c'est à peu près la même affaire donc des fois je leur force donc je leur force des moyens de communication des types de communication on va dire la première communication on va faire une balado donc on va aller tous ensemble on va aller faire cette balado diffusion la deuxième forme de communication bien là on va faire une infographie la troisième forme de communication on va faire une vidéo et là selon les projets je leur impose des fois un type de communication et là si on arrive à un projet qui est plus volumineux ou un projet final ou un projet englobant alors à ce moment-là je leur dis bien là vous avez le choix alors vous avez touché à différents types de communication différentes formes de communication là vous avez le choix parmi ces formes-là qu'on a touchées évidemment tout sauf un Google Slides comme tel alors sinon ce que j'ai remarqué c'est que ils vont devenir à l'aise confortables à faire une infographie et ils vont nous faire des infographies toute l'année alors ils ne toucheront pas aux autres alors des fois c'est une bonne idée d'essayer de forcer un petit peu l'utilisation des autres formes Joannie je ne sais pas comment répondre au GoSynth alors si on va dans le GoSynth si je reprends ça c'est ça je peux voir ton ton audio oui mais moi dans en tout cas je n'ai pas l'option de faire un répondre à ah attends j'ai peut-être mal ajusté peut-être peut-être dans mes paramètres attendez une minute je vais aller voir peut-être dans les paramètres de mon canal ici peut-être si je crée un nouveau canal on va faire un test essayons de voir celui-là si ça fonctionne oui là j'ai un microphone je pense que je vais pouvoir répondre je vais essayer ok alors tiens on fait un test ici voir si tu es en mesure de répondre à mon enregistrement et me donner une idée d'intégration en salle de classe alors ça c'est peut-être le petit micro en bas ici que tu peux voir pour faire le reply donc à ce niveau-là je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auraient des petites idées comment vous comptez l'intégrer dans vos salles de classe alors j'aime beaucoup l'idée là d'envoyer des cartes postales dans l'espace ça c'est une excellente idée je retourne à ma présentation je pense que j'ai réussi à l'envoyer ah on va vérifier c'était plus un test ben c'est correct puis dans le fond ben c'est bien parfait des fois quand on essaye quelque chose de nouveau puis il ne faut pas avoir de bon peur pour faire aux élèves bien je m'essaye puis des fois il y a des petits des petits pépins mais on s'ajuste en cours de route puis je vous dirais des fois il y a des petites choses puis on ne sait pas pourquoi que ça ne fonctionne pas ou pas puis des fois ça peut être aussi simple que il y a certains outils où ils doivent être branchés sur leur compte de l'école puis là il y a un long tech compte ou quoi que ce soit mais je pense que ça ne doit pas nous freiner dans l'utilisation de ces modes de communication là puis en allant vers des communications plus courtes ben c'est moins un problème si ça ne fonctionne pas en quelque sorte si on a quelque chose qui est très ambitieux et là ça ne fonctionne pas là ça crée beaucoup d'anxiété chez l'élève puis je vous dirais si par exemple on veut faire une balado puis on utilise un outil quelconque puis pour l'élève pour une raison X ça ne fonctionne pas ben on peut simplement le dire regarde là enregistre là dans ton drive ou dans ton OneDrive puis partage-moi là ça va faire pareil on veut pouvoir donner à l'élève cette possibilité-là de communiquer ou de faire cette vidéo ou de faire autre chose j'essayais de voir dans l'exploration j'essayais de voir si je suis capable de faire fonctionner le screencast pour le fun j'aimerais ça pouvoir vous le partager je ne sais pas Daniel si tu as essayé mais avec Screencastify on peut faire des GIF donc des fois des GIF ça fait une belle réponse ça peut faire une courte réponse très à certains concepts oui ça c'est intéressant faire des GIF souvent j'avais utilisé un autre mode de communication je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais un autre mode de communication que j'aime beaucoup c'est de faire créer aux élèves de leur faire créer des mimes oui j'ai des collègues qui ont fait ça aussi puis ça ça a eu beaucoup de succès oui ça c'est intéressant ça aussi ah là le screencastify semble fonctionner ah je vais vous le partager pour aller voir qu'est-ce que ça semble être le screencastify si vous voulez l'utiliser ok tiens je vais vous le montrer un peu de ce qu'il s'en est maintenant ça fonctionne tantôt ça fonctionnait pas ah ben vous voyez vous êtes là ok alors screencastify submit alors une fois qu'on a créé notre notre tâche voilà ici je vous conseille par exemple les instituts alors comment vous allez intégrer dans votre centre de classe tout ce qu'on l'élève va faire c'est à faire une corde et là ce qui peut être intéressant voilà 4 5 4 3 2 1 voilà et là je pourrais dire ben par exemple envoyer des cartes postales dans l'espace ou quelque chose comme ça et ce qui est intéressant ici c'est que justement l'élève n'a pas besoin de rien installé puis on peut faire en sorte que c'est seulement que le prof qui va voir la vidéo donc c'est moins intimidant pour l'élève qui ne veut pas que les autres voient un peu ce qui se passe ou encore de fouiller à l'arrière de nous puis ou encore on peut faire en sorte que les élèves vont voir ce que les autres vidéos les autres ont fait et ce qui peut permettre des échanges etc donc quand on a terminé on fait stop on peut recommencer la vidéo si on veut ou on peut tout simplement faire submit et voilà c'est fait donc je retourne à ici alors pour terminer tout ça j'espère que vous en avez appris un petit peu plus en termes de des informations et peut-être des stratégies qui vont vous permettre de travailler cette idée-là de déterminer la fiabilité des sources avec vos élèves donc des ressources que vous allez pouvoir intégrer en salle de classe j'espère qu'aussi vous avoir donné des outils que vous pourriez intégrer aussi en salle de classe en termes de balader aux vidéos infographie vidéo et que ça vous a peut-être donné des idées puis développer une meilleure vision de l'importance de votre communication et ça dans tous les domaines donc que ce soit en sciences en français en géo en histoire peu importe donc dernière question pour terminer puis je vous laisse je vous mets mes coordonnées aussi je ne sais pas si vous avez des dernières petites questions moi ce n'est pas tellement une question mais un grand merci parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis c'est en participant à des formations comme ça qu'on découvre les outils aussi parce que des fois on a des belles idées puis on n'a pas le savoir-faire donc merci beaucoup pour ces nouvelles ressources-là puis oui j'ai bien apprécié avec plaisir merci beaucoup puis Daniel tu vas mettre le petit formulaire de rétro j'imagine oui je vais mettre le formulaire de rétro alors vous avez ici mes coordonnées à nouveau si vous avez besoin de me rejoindre s'il y a quelque chose à un moment donné ah Daniel tu as parlé de telle affaire puis là j'ai un blanc dans une semaine dans deux semaines un mois envoyez-moi un courriel ou suivez-moi sur les différents médias sociaux puis on communique comme ça de cette façon-là ou si jamais vous mettez vous faites quelque chose vous faites un test avec votre classe puis vous dites ah ça a bien fonctionné super bien n'hésitez pas à me taguer si on me dit comme on me dit puis ou à me le partager ça fait toujours plaisir de savoir que ce que j'ai pu vous présenter a été utile et vous avez aussi le questionnaire de satisfaction alors je vous invite à prendre quelques minutes avant de ou en se quittant ou à l'instant afin de compléter le questionnaire de satisfaction puis ensuite je vais vous souhaiter un grand grand merci puis un bon un bon souper pour ce matin et moi je vais prendre la parole deux secondes pour te remercier Daniel pour cette présentation qui ouvre les yeux je pense que c'est ça qui donne des outils comment on fait pour que nos élèves soient plus conscients de ce qui se passe comme information autour d'eux puis elles alors merci j'ai trouvé que les outils que tu as partagé étaient très pertinents et j'aime toujours ton calme et vous avez vu ça fonctionnait pas mais comme bon modèle à un moment donné il a dit regarde on va se reprendre on va continuer etc puis à la fin ça fonctionne alors c'est entre autres ce que j'aime chez toi il y a toujours une solution quelque part et puis il faut juste y travailler pour arriver alors merci merci à tout le monde qui ont participé puis j'en profite pour Joannie Lali Nathalie et puis les autres pour vous dire merci et parler des instituts parler des instituts parce que il faudrait moi je dis que ça vaudrait la peine comme je pense aujourd'hui entre autres puis les autres aussi d'avoir plus de monde alors plus vous en parlez plus ça va donner le goût et puis ben moi je vous dis qu'il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent il y a demain entre autres où est-ce qu'on va parler de comment est-ce qu'on comment on fait pour travailler avec nos élèves qui ont puis là j'essaie de choisir les bons mots toute la question de genre tu sais puis LGBTQ2+, etc. dans nos classes alors puis moi je suis loin d'être un spécialiste alors il y a une super belle formation demain là-dessus je l'ai vu donc j'ai appris plein de choses donc je vous invite parlez-en et puis je termine en vous disant que le 8 et le 9 décembre deux conférenciers conférencières très intéressants totalement gratuitement il y a Sonia Lupien au niveau du stress le 8 et puis Chantal Petitclerc la championne olympique qui vont donner chacune une conférence tous les détails seront sur le site mais réservez déjà votre temps c'est le 8 et le 9 décembre voilà merci merci à tout le monde merci Daniel et puis voilà je vous souhaite bientôt une belle saison de ce qui te font ça sent bien il faut acheter notre laissé-passer c'est le temps d'acheter les laissés-passer et je dis ça parce que Daniel habite proche du Parc de la Gatineau et c'est un fervent amateur de ce qui te font alors c'est pour ça que je te dis merci tout le monde et puis Daniel tu peux arrêter l'enregistrement je pense qu'on a terminé parfait merci beaucoup bonne soirée merci bonne soirée salut merci je vais mettre fin dans les trois petits points et